Les formats spéciaux. Un certain nombre de formats ne peuvent pas s'écrire correctement sur Excel, en tout cas par défaut. Par exemple, ici nous avons un tableau avec un certain nombre de formats spéciaux qu'il va falloir saisir. J'ai donc trois agents, Cassandra, Zoué et Enzo, et pour chacun, j'ai leur numéro de sécurité sociale. Lorsque je les saisis, il apparaît ces nombres absolument incompréhensibles, simplement parce qu'elles sont mises en puissance de 10, étant donné que le numéro de sécurité sociale est compris comme un nombre un peu long. Donc, je vais simplement dire que je vais recourir à une mise en forme spéciale qui est déjà prédéfinie dans Excel. Je vais donc sélectionner ces chiffres, puis je vais aller dans les nombres. Et là, nous avons une option qui s'appelle spécial. Parmi ces options, nous avons le numéro de sécurité sociale. OK. Je me retrouve ici avec des numéros de sécurité sociale parfaitement lisibles. Pour les codes postaux, nous avons également besoin de formats spéciaux. Simplement parce que quelqu'un qui habite dans le 0,1, 0,2, 0,3, 0,4 jusqu'à 0,9, verra le 0 disparaître. Puisque si je tape ce nombre, 0,4500, il s'agit d'un nombre et un 0 à gauche du 4 n'a aucun sens en mathématiques. Donc, Excel le supprimera. Pour éviter cela et pour garder un format à cinq chiffres, nous allons sélectionner l'ensemble des codes postaux, à nouveau retourner dans Nombre, Spécial, et le format code postal est le premier sélectionné. En faisant OK, on voit qu'à la place de 4500, j'ai bien 0,4500 pour des gens qui habitent dans les Alpes. Nous allons à nouveau refaire la même chose pour les numéros de téléphone. Les numéros de téléphone courants, 0,6, 0,5, 0,7, 0,3, 0,4 pour le sud, verra le 0 disparaître et ne sera pas facilement lisible. Il ne sera pas formaté en fait comme un numéro de téléphone. Pour résoudre cela, il suffit simplement de sélectionner les numéros de téléphone, à nouveau de retourner dans Nombre, Format spécial, et choisir un numéro de téléphone. Nous avons un formatage classique français. Enfin, il peut arriver quelquefois que nous souhaitions ranger sur un nombre de chiffres identiques des numéros. Quand il n'y a pas assez de nombre, nous mettrons des 0 à gauche. Comme pour les codes postaux, des comptables des nombres, les 0 à gauche sont supprimés. Pour forcer un affichage sur 4 caractères, par exemple, je vais sélectionner les valeurs, les unes après les autres. Il existe différentes façons. En tout cas, le plus simple serait peut-être de mettre une apostrophe 0,225. En mettant une apostrophe, le nombre est converti en chaîne de caractères. Du coup, nous avons des nombres qui s'alignent par défaut à gauche et sont positionnés sur 4 caractères, puisque je peux mettre autant de 0 que je veux à gauche du nombre. Si on veut ensuite faire une mise en forme différente pour le centrer, eh bien, on peut bien entendu le faire sans problème. Voilà pour ce qui est de la mise en forme avec les formats spéciaux. Sous-titrage Société Radio-Canada